Bonjour, je suis le docteur Marquette à Saint-Arroman, la directrice médicale de la Marquette d'Arma. Et je souhaiterais vous parler des choses communes et à la fois différentes sur la peau des enfants, des nouveaux-nés, et sur la peau des seniors. Il y a quelque chose qui est commun dans les deux populations et il s'agit de la fonction barrière de la peau. Dans les deux cas, à la fois chez les enfants, chez les nouveaux-nés et chez les seniors, la fonction barrière de la peau est altérée. Chez les nouveaux-nés, c'est parce que la peau est plus fine et son process de maturation n'est pas fini. Donc, les enfants, quand ils naissent, ils ont cette immaturité de la fonction barrière de la peau. Ce process de maturation dure jusqu'à six semaines après la naissance. Et chez les personnes âgées, à partir de 50 ans, voire plus, avec involution dans l'âge, il y a également cette altération de la barrière, il y a moins de ciment lipidique, moins de lipides dans le stratum corneum, et également moins de lipides synthétisés et sécrétés par les cellules. En conséquence, les personnes âgées peuvent ressentir une xérose ou une frorite. Nous parlons chez ces deux populations fragiles, également de la peau fragile, parce qu'elle a cette altération de la fonction barrière qui est physiologique. Et je souhaiterais compléter qu'aujourd'hui, dans les journaux dermatologiques type J et ADV, nous avons classifié la peau fragile en quatre catégories. D'une part, la peau fragile constitutionnelle, c'est-à-dire physiologique, soit les enfants et les seniors, soit la peau fragile environnementale. C'est une peau qui est fragilisée par le soleil, par l'humidité, par le froid, par les facteurs intrinsèques. On a aussi la peau fragile due à différentes pathologies, aiguë ou chronique. Aiguë, par exemple, la dermite d'irritation, dermite périorale, chronique, l'eczéma atopique. Et la dernière catégorie de peau fragile, c'est la peau fragile iatrogène, qui est enduite par des actes dermatologiques ou par les médicaments, notamment, par exemple, le traitement anti-acnéique. La prévalence de la peau fragile varie de 25 % jusqu'à 51 % au monde. On a mené des études épidémiologiques dans différents continents. En continent nord-américain, population à la fois afro-américaine et mexicaine, en population asiatique et en fonction africaine en Europe. Et chaque tranche de population, en fonction de sa localisation au continent, a coté la population de peau fragile, soit 25 % en Europe, 41 % en Asie et en pays arabes, et jusqu'à 56 % dans la population nord-américaine au Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada